Bonjour. Une petite réflexion que j'aimerais partager avec vous. J'ai travaillé pendant 12 ans d'avis dans ma crise à Abidjan avant d'immigrer au Québec. Et la société dans laquelle je travaillais a été créée en 1995 suite à la scission d'une autre société. Ils ont décidé de faire l'exploitation et puis d'un côté la gestion. Et je ne vais pas donner du nom pour ne pas qu'on fasse le lien. Et la société a été créée en 1995. Moi, j'ai commencé à travailler là en 1998. J'étais au secrétariat du directeur administratif et financier. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu, qui s'est présenté. Et il venait pour poser des questions relativement à ses droits de retraite. Il a dit son nom. Moi, je ne savais pas vraiment qui c'était. Il a cherché à raconter le DAF dont j'étais la secrétaire. Et ils se sont parlés. Il est sorti du bureau de mon patron avec une de ses collègues incroyables. Il était fâché. Et mon téléphone est au maximum. Il était fâché et il est sorti du bureau en colère, comme je disais. Il est sorti et puis il est revenu s'asseoir au secrétariat, comme pour se calmer. Moi, je ne savais pas de quoi il était question. Je ne pouvais pas trop lui demander. Et puis, je n'étais pas familière à lui. Je ne le connaissais même pas. Son nom ne me disait rien. Or, ce monsieur, il a commencé dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire, ils sont venus de l'ancienne entreprise. Une partie du personnel est venue de l'ancienne entreprise pour créer cette nouvelle entreprise-là. Et lui, il faisait partie de dirigeant. Je pense qu'il était le directeur général ou bien le directeur administratif et financier. Donc, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui est administratif, bien sûr, les affaires de retraite, le salaire et tout ça. Et pendant qu'il dirigeait aussi, il y avait des gens avant lui. C'est-à-dire que dès qu'ils ont… Et donc, ils faisaient partie de ceux qui dirigeaient. Et quand ils sont arrivés dans cette nouvelle entreprise, en ce moment, je n'étais pas encore là. Ça, c'est dans les années 95, là, quand il a juste commencé. Ceux qui sont venus avec eux de l'ancienne entreprise, il y en avait qui étaient prêts à venir à la retraite. Et leur dossier n'avait pas été traité comme il se le fallait. Ils se sont plaints. Et ce directeur, celui qui était le directeur administratif et financier, il les avait envoyés balader. Ils se sont débroués tous seuls parce qu'ils passaient de la CGRA à la CNPS. Et ce pont-là, ce n'était pas facile. Il y avait des avantages dans l'un ou l'autre partie. Ça n'a pas été clarifié. Et ils n'ont jamais eu de solution à leurs problèmes. Ce DAF-là, ce directeur administratif et financier n'avait pas le temps pour s'occuper de ça. Ils venaient d'être… ils venaient d'arriver dans la nouvelle entreprise. Donc, ils avaient des avantages. Il y avait beaucoup d'avantages dans cette entreprise-là. Plus que là où ils étaient avant. Et dans l'ancienne entreprise où ils étaient, il n'était pas DAF là-bas. Il était juste un employé, un comptable. Et quand ils sont arrêtés dans la nouvelle entreprise, il y avait beaucoup d'avantages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Et donc, ça n'intéressait pas de régler le problème de ces employés-là qui devaient aller à la retraite. Et ça traînait. Ils se sont débroués jusqu'à… je ne sais pas comment est-ce que c'est fini. Mais ça n'a pas été réglé. Ils sont allés à la retraite comme ça. C'est authentique. Et les années passant très vite. 95, 96, 97. Messieurs, c'était à son tour d'aller à la retraite. Parce qu'il avait un certain âge quand il arrivait dans la nouvelle entreprise. C'était à son tour maintenant d'aller à la retraite. Quand moi il suis arrivé en février, j'ai fait mon décès de février à mai et j'ai été embauché. Lui, il a pris sa retraite juste avant la fin de la nuit. Je crois en décembre 97. Et maintenant, il devait faire ses papiers pour pouvoir bénéficier de la retraite. Passer de Ségre Aé à CNPS. À la CNPS, il n'y avait plus d'avantages qu'à être à la Ségre Aé. Et c'est ce que ses employés passés là avaient suggéré. Mettez-nous à la CNPS comme ça, on va bénéficier. Le petit temps qu'on a travaillé, ça va nous donner des avantages. Il avait fait la sourd d'oreille parce qu'il n'était pas concerné. Ça ne l'intéressait pas. Maintenant qu'il a pris sa retraite deux ans après, il était confronté à la situation que les autres avaient dénoncée pendant qu'il était le TAF. C'est-à-dire le directeur administratif et financier. Alors, j'ai posé mon téléphone comme habituellement. Alors, je suis désolée. Si vous ne m'entendez pas bien, il y a quelqu'un qui me dit que la voix est un peu navillade. Bon, je ne sais pas. Quand j'ai placé mon téléphone comme je le place habituellement, c'est la même affaire que toujours. Je suis désolée. Je suis désolée que vous ne m'entendiez pas. Ça ne donne rien de continuer si vous ne m'entendez pas. En tout cas. Et donc, il arrive à la retraite. Il doit aller déposer ses dossiers. Il ne sait pas où les déposer. Il se souvient maintenant de ce que les autres employés lui avaient dit. Il veut aller à la CNPS. Or, il n'y a pas eu de jurisprudence. Il n'y a personne qui avait eu à bénéficier de ce pont-là. Comment il fait ? Il vient maintenant rencontrer le TAF qui l'avait remplacé. En ce moment-là, je suis maintenant au secrétariat. Il rencontre un monsieur. Le monsieur lui dit, mais je ne sais pas comment on va régler ça parce que ceux avant vous, ceux qui sont allés à la retraite avant vous, il a fait sortir le papier. Ceux qui sont allés à la retraite avant vous, ils n'ont pas bénéficié de ça. Mais je ne sais pas comment est-ce que je peux faire ça. Il n'y a pas eu déjà des choses qui avaient déjà été faites pour que je puisse prendre exemple dessus. Donc, vraiment, je suis désolé. Vous avez bénéficié de la retraite de la cégreary. Le monsieur était fâché. Il est sorti du bureau du patron. Il est sorti d'abord. Il est revenu ce soir à mon secrétariat pour respirer ma grosse narine, mais je ne sais pas quoi dire. Moi, je ne sais pas de quoi j'ai fait question. Et ce n'était pas mon travail de lui demander ce qui se passait. Donc, il a respiré un peu jusqu'à... Et puis, maintenant, il m'explique ça. Il m'a dit, ah, mais vraiment, moi, j'étais directeur administratif et financier ici. J'ai servi la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas que, maintenant que moi, je vais à la retraite, je ne suis pas capable de bénéficier, de faire retomber de mon travail. Donc, il a commencé à expliquer, expliquer. Moi, secrétaire, je vais dire quoi dans ça ? Je ne suis pas DAF. Moi, je l'écoute un moment et puis je vois qu'il veut que je dise quelque chose. J'ai dit, mais monsieur, mais avant vous... Moi, je ne savais pas ce que mon patron avait dit. J'ai dit, mais avant vous, il n'y avait pas eu d'autres personnes qui avaient déjà fait ça. Il dit, mais oui, mais quand même. Quand même, j'étais DAF. J'étais directeur administratif et financier. J'ai eu le grade. Je ne sais pas, il a dit son grade, quelque chose comme ça, l'échelon 52 ou quoi. J'ai eu ça. Donc, je dois bénéficier des avantages. Être à CNPS, c'est un avantage pour moi. Je ne veux pas rester assez grave. Jamais je n'accepterai ça. Et moi, je lui demande, mais avant que vous ne quittiez l'entreprise, il y avait deux personnes qui avaient fait ça comme ça. Moi, je ne savais pas ce que mon patron avait dit. Mais pour moi, c'était assez logique. J'ai dit, mais regardez les anciens. C'est ce qu'il y a déjà fait là. Prenez l'exemple dessus pour pouvoir faire le nouveau. J'ai dit, mais ça n'a pas été fait. Je lui ai dit, mais c'était vous le cas ? J'ai dit, oui. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Il me regarde. Je lui ai dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Et puis il sort. Il a crié. Et donc, mon patron est sorti. Il m'a tiré. Il dit, mais le monsieur là, c'est qui me dit son nom. Je ne sais pas, c'est qui m'esprit. Et voilà, il était directeur d'initiative financière ici, quand la société passait de telle à telle. Et ils étaient à la CGR-AE. C'est-à-dire, ils cotisaient à la CGR-AE. C'est-à-dire, ils cotisaient à la CGR-AE, c'est pour la retraite, pour les fonctionnaires. Ils étaient, à ce moment-là, ils cotisaient à la CGR-AE. Et maintenant, ils sont arrivés dans cette nouvelle entreprise. Cette entreprise-là a décidé de traiter ses fonctionnaires, ses employés, comme dans les privés, même si c'était une société d'État. Donc, vous, vous avez cotisé à la CNPS. C'est-à-dire que moi, nous autres, les nouveaux, là, on cotise à la CNPS. Mais les anciens-là, ils étaient à la CGR-AE. Et il y en a encore qui continuent de cotiser à la CGR-AE. Et pendant qu'il était le DAF, ceux qui sont allés à la retraite avant lui, qui étaient venus de l'ancienne entreprise, avaient posé le problème. Ils avaient dit qu'ils voulaient pouvoir cotiser à la CNPS le reste du temps. Ils voulaient qu'on les déverse à la CNPS. Mais c'était lui le DAF. Ils s'étaient opposés. Les gens ont manifesté, il les a envoyés balader. C'était lui le DAF. Mais il n'a pas pensé qu'un jour, là, la retraite aussi. Il n'a pas pensé qu'un jour, il allait être dans la situation parce qu'il a continué à cotiser à la CGR-AE. Ça n'avait pas été réglé. Le problème n'a pas été réglé. J'utilise cette histoire que j'ai vécue personnellement pour illustrer quelque chose que je veux dire. quand nous sommes au pouvoir, nous posons des actes, mais nous ne pensons pas au lendemain. Pendant que nous sommes au pouvoir, nous prenons des décisions, mais nous ne savons pas que ça va influer sur notre vie future parce que nous sommes des citoyens d'un pays. Même si nous sommes présidents, même si nous sommes ministres, même si nous sommes députés, même si nous sommes chefs comptables, nous sommes des citoyens d'un pays. Et quand on a la possibilité de prendre des décisions pour arranger ceux qui sont en avant de nous, faisons-les. Parce que demain, on va se retrouver dans la même situation. Deux ans, ça passe vite. Il n'a pas résolu le problème de ceux qui étaient là avant lui. Il n'a même pas voulu entendre parler parce qu'il venait d'avoir tellement d'avantages qu'il n'a pas pensé que la retraite, on n'a pas le même traitement. Il n'a pas pensé à ça. Deux ans là, c'est rien dans la vie d'un individu. Ça passe très vite. Et maintenant, tu te retrouves dans la situation, tu viens t'entêter. Mais c'est toi qui t'es là, c'est toi qui as été le premier gars de cette entreprise. Si tu avais réglé le problème de ceux qui étaient venus te voir, il y aurait une jurisprudence et on se serait inspirés dessus pour pouvoir t'arranger, mais ça n'avait jamais existé. Je ne sais pas jusqu'à ce que c'était de finir. Je l'ai vu deux ou trois fois. Là, il est allé voir le directeur général. Après, il est allé voir le conseil d'organisation. Je ne sais pas après comment est-ce que ça s'est terminé. Mais ça a été dur. Parce que même quand tu vas l'arrêter de façon normale, on sait comment ça traîne. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas eu sa situation réglée. Et puis, tu vas l'arrêter, tu n'as plus de salaire. Ça se coupe du jour au lendemain. Et tous les avantages qui vont en tête, tu ne les as plus là. Ils avaient des bons de carburant, ils avaient des bons d'essence, ils avaient plein d'avantages. Mais ça se coupe du jour au lendemain. Mais tu n'as pas pensé à semer. Tu veux récolter quoi ? Et c'est comme ça. Nous autres là, qui nous disons des pros là, pro-plante, pro-avocat, pro-mangue, pro-papaye là. Est-ce qu'on pense à Dieu ? Mais quand notre leader qui est notre Dieu prend une décision, on applaudit parce qu'on voit les gens qui sont en train de le souffrir. Mais les décisions qu'ils prennent là, quand ils ne seront plus au pouvoir, elles vont continuer à s'appliquer. Parce que l'administration, c'est une continuité. Je prends, par exemple, un exemple bête. Moi, je suis au pouvoir aujourd'hui. Je décide que tous les enfants qui ont 18 ans doivent aller, par exemple, au service militaire. Maintenant, ma voisine, elle, ses enfants ont 3 ans. Puisque ses enfants ne vont pas au service militaire et qu'elle est proche de ce Dieu qui est au pouvoir là, elle est contente parce que moi, j'aime l'autre. Elles sont son leader là, c'est Monsieur Papaye. Et puis, moi, mon leader là, c'est Monsieur Mangue. Parce que Monsieur Papaye, qui est au pouvoir, a décidé que les enfants vont aller au service militaire à 18 ans. Et que moi, j'ai dit, je ne veux pas. Elle, puisque son leader, c'est Monsieur Papaye. Enfin, je ne sais pas, je me perds un peu dans mes exemples, mais je ne sais pas que vous voyez ce que je veux dire. Elle va applaudir parce que son leader a pris cette décision et ses enfants ont 2 ans. Mais c'est une décision du pays. Donc, quand ces enfants vont avoir 18 ans, ils vont aller au service militaire. En ce moment, peut-être qu'elle ne voudra plus. Mais elle oublie qu'elle avait applaudi il y a quelques années. Parce que c'était son leader qui était au pouvoir en ce moment. Nous faisons, on n'a pas la possibilité d'être objectifs. Je suis dedans aussi. Je m'inclus. Nous ne sommes pas objectifs souvent tant. Nos leaders qui sont au pouvoir prennent des décisions. On applaudit tout. Et quand quelqu'un s'oppose, on en veut à la personne qui s'oppose. Mais souvent, la personne qui s'oppose, elle a des raisons de s'opposer. Mais non, parce que c'est mon leader, M. Papaye, qui a pris la décision, c'est que c'est bon. Est-ce que je fais une projection dans le futur ? Celui qui est en train de critiquer là, est-ce que j'écoute ce qu'il dit dans les critiques ? Est-ce que je prends la peine d'analyser ce qu'il est en train de dire ? Non, je n'en analyse pas. Il s'attaque à M. Papaye. Moi, j'aime M. Papaye. Tout ce que M. Papaye prend comme décision, c'est ce qui est bon, aujourd'hui. Mais il y a une continuité. Demain, ça va être M. Mandarine qui va être au pouvoir. Demain, ça va être M. Citron. Après, demain, ça va être M. Cane à sucre. Mais non, parce que moi, j'aime M. Papaye. Tout ce que M. Papaye prend comme décision, c'est la bonne décision. Je me souviens, j'étais en Pidjan, on avait le pouvoir. Le pouvoir, avant celui qui est là, avait décidé de, avant, avant, casser des barraques. Un groupe avait créé au scandale. Pendant que le pouvoir, celui qui n'est plus là, avait décidé de casser des barraques. Ceux qui sont au pouvoir, aujourd'hui, avaient critiqué qu'on était contre eux. Parce que c'est eux qui sont dans les barraques. Et puis, c'est eux qui sont les pauvres. Et puis, c'est eux qui sont les esprits du système. Ils avaient manifesté bruyamment dans Abidjan. Et ceux qui étaient au pouvoir, en ce moment-là, ils trouvaient que c'était une bonne décision. Et tous ceux qui les suivaient trouvaient que c'était une bonne décision. Maintenant, le pouvoir change de main. Ceux qui sont au pouvoir, aujourd'hui, ils font ce que les autres faisaient. Et maintenant, ceux qui sont au pouvoir, ils critiquent ce qu'eux-mêmes, ils ont fait en son temps. On ne va jamais avancer avec cet esprit. Je me rappelle de cette barraque qui avait été cassée. Même au temps de l'avant, le pouvoir avant, 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 avec l'affaire du quartier Boisbourg et tout. Des gens avaient créé un scandale. Pendant que l'autre, je ne dis pas de mots, je n'ai pas envie de le prononcer tellement. Je ne sais pas. Le pouvoir d'avant, avant, avant, avec le programme de quartier Boisbourg, Washington, quelque chose comme ça. On avait expulsé les gens, on a construit une quartier pour les mettre. Le pouvoir qui est venu après, avait critiqué ça. Parce qu'eux, ils n'étaient pas au pouvoir, ils ont critiqué ça. Maintenant, après qu'ils sont passés au pouvoir, ils ont vu qu'on est obligé de casser souvent des barraques. Et ceux qui étaient dans l'opposition à cette époque-là, ils ont critiqué ça. Maintenant, ceux qui étaient dans l'opposition qui ont critiqué ça, ils sont au pouvoir maintenant, ils cassent des barraques. Ceux qui étaient avant au pouvoir, qu'ils ne sont plus au pouvoir maintenant, ils viennent critiquer ça. Non, c'est quoi ? Soyons un peu objectifs dans nos pouvoirs. Quand on pose des actes, posons-les pour le pays. Critiquons pour le pays. Mais ne critiquons pas parce que c'est un tel du pouvoir, parce que je l'aime, tout ce qu'il fait est bon. Et parce que je ne l'aime pas, tout ce qu'il fait n'est pas bon. Il y a des gens qui me font des critiques, qui me disent que j'ai fait des vidéos partisanes, et puis ci, et puis ça. Mais quand on critique quelque chose, même si tu aimes M. Pataille, que le partisan de M. Mange dit que le truc n'est pas bon, tu n'as pas le temps d'écouter ce qu'il dit. C'est peut-être pour toi, ça va ta bancaire, je ne sais pas même peut-être demain aussi. Et donc ce monsieur-là, qui était le gars, il n'a pas pensé qu'un jour il allait à la retraite. Et quand certains employés étaient venus le voir pour se plaindre, il y avait d'autres personnes qui étaient avec lui, qui trouvaient que c'était normal. Et ils ont tous les mêmes problèmes. Et depuis des années, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas propre à un seul groupe. Depuis des années, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on est au pouvoir, nos partisans trouvent que tout ce qu'on fait est bon. Et quand on est au pouvoir, ceux qui se disent opposants trouvent que tout ce qu'on fait n'est pas bon. Une fois qu'on passe de l'autre côté, tout ce que celui qui est au pouvoir maintenant fait n'est pas bon. Et les partisans de celui qui est au pouvoir maintenant trouvent que tout ce qu'ils font est bon. Et pourtant, pendant qu'ils étaient dans l'opposition, ils critiquaient. Non mais c'est quoi ? C'est quoi ? On est comme, je ne sais pas moi, ayant un peu d'objectivité dans nos critiques. Même quand on critique, on prend le temps d'écouter. Ce n'est pas parce qu'on est partisans de tel ou de tel ou de tel ou de tel, que tout ce qu'on dit est forcément dirigé contre la gestion de la personne. On est dans notre pays. On peut critiquer les choses qui se passent dans notre pays parce qu'on pense à demain. Les décisions qui sont prises aujourd'hui et que vous applaudissez et que vous entendez en critique, et que vous nous venez aux égemonies. Mais demain, on va s'appliquer à vous. Parce que c'est une continuité. Parce que c'est une continuité. Pensez à demain quand vous prenez des décisions. Pensez à demain quand on critique. Parce que cette épreuve, ça a toujours été comme ça. Donc ça continue. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une rupture. À un moment donné, il faut qu'il y ait une rupture. Qu'on critique de façon objective. Qu'on accepte les critiques et qu'on analyse les critiques que les autres font. Mais qu'on ne se braque pas tout de suite parce que c'est notre monsieur Papaye qui est au pouvoir. Parce que j'aime monsieur Papaye, on ne doit pas critiquer monsieur Papaye. Tout ce que c'est que monsieur Papaye fait est vrai et juste. Donc, toi, tu viens de critiquer là. C'est parce que tu es contre monsieur Papaye. Non. Il y a des gens qui critiquent. Il y a des gens qui prennent le temps d'analyser. Et puis, ils font des projections dans le futur. On a décidé aujourd'hui de descendre la moyenne de passage en classe supérieure. C'est un exemple que je donne. On dit, par exemple, ce gouvernement est au pouvoir. C'est un gouvernement quelconque. Il dit, monsieur Papaye est au pouvoir. Il dit, bon, à partir de maintenant, tous les enfants vont passer en classe supérieure à partir de 4 de moyenne. Alors qu'avant, c'était par exemple 9 ou 10. Et puis, moi, je viens et je dis, mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on fasse passer les enfants à 4 de moyenne. Devant là-bas, ça va créer un problème. Tous ceux qui sont partisans vont trouver que ce que je raconte, c'est des histoires. Mais vos enfants sont dedans aussi. Ils vont passer avec 4 de moyenne. Et dans 10 ans, on va se retrouver dans un boulot d'étranglement. Parce que les enfants n'auront pas les informations nécessaires pour être des adultes accomplis ou bien pour être des intellectuels accomplis. On va s'apprendre à qui ? C'est maintenant celui qui sera au pouvoir, en ce moment-là, qui va subir les conséquences des décisions qui ont été prises il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou il y a 20 ans. Et on ne va pas faire l'auto-retranspection pour voir quelles sont les décisions qui ont été. Parce que les décisions, elles sont prises depuis longtemps. Et puis, leurs conséquences, on les retrouve souvent 5 ans après, 10 ans après. Mais pendant que tu applaudissais là, parce que ton leader était au pouvoir, ton Dieu était au pouvoir, tu applaudissais là. 10 ans plus tard, les conséquences s'appliquent. Tu fais quoi ? Tu vas critiquer maintenant celui qui est au pouvoir en ce moment, alors tu oublies que tu avais applaudi cette décision-là il y a longtemps. Les décisions qu'on prend, que les gens prennent, ça ne s'applique pas souvent dans l'immédiat. Les répétitions ou les conséquences ou les résultats, on les voit souvent 10 ans après. Parce qu'il y a une génération d'enfants qui est à l'école primaire, qu'on va faire passer à table de moyenne en 2020. Par exemple, il est au CMD. On le fait passer à table de moyenne en 2020. En 6e, 5e, 4e, 3e, 1er, 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 2er, 1er, 2er, 1er, 1er, 2er, 1er, 1er, 2er, 1er, 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 2er. a applaudi pendant qu'on prenait cette décision en 2020, parce que c'est son leader qui était au pouvoir, qui n'a pas réfléchi, en 2026, cet enfant va passer le bac, avec quel niveau, ensuite il va aller à l'université, il va vouloir être médecin, avec quelle connaissance, quand il va opérer, demain, des gens qui vont mourir, tu ne vas pas te dire que c'est les décisions qui ont été prises en 2020, que tu avais applaudi simplement parce que c'est ton leader qui était au pouvoir, et que des gens avaient critiqué, tu avais trouvé qu'ils sont contre, qu'ils sont, c'est des critiques partisanes, tu n'avais pas pris le temps d'analyser le pouvoir, mais attends, pourquoi ils disent ça, ton enfant va être dans ça, et ton enfant va être fait opérer par un médecin qui n'a pas toutes les connaissances, qu'on a aidé, qu'on a poussé, chaque année, qu'on a poussé, 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 tu avais applaudi, ton enfant va mourir parce qu'on l'a opéré d'une appendicite, ça n'a pas été bien fait. Tu vas t'en prendre au gouvernement qui est là, et puis, oh, ce gouvernement, il subit la décision que tu avais appliquée, que tu avais applaudi il y a dix ans. C'est ce genre de lecture que nous ne faisons pas. Je dis nous, parce qu'il y a aussi, nous tous. Nous ne faisons pas ces lectures. Et il y a longtemps que ça dure, ce n'est pas maintenant, ça a commencé. Ça s'est exacerbé, c'est clair. Ça s'est empiré, c'est clair, mais ce n'est pas nouveau. Parce que les barraques qu'on casse, on a cassé les barraques, il y a longtemps, depuis qu'on a fait des bois-bourses, je ne sais pas quelle année, il y a des gens qui avaient critiqué. Quand ils se sont retrouvés au pouvoir, eux aussi, ils ont cassé. Ceux qui étaient au pouvoir avant ont critiqué, parce qu'ils se sentaient tous les plus solidaires de ceux qui subissent les foudres de ce gouvernement, parce que c'est dans cette posture qu'on se met. Une fois qu'on passe dans l'opposition, on devient solidaire de tous ceux qui subissent le gouvernement en place. Donc, quand la ville est en terre de Boabou, c'est fini, les gens avaient critiqué. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont cassé aussi, parce que c'est une réalité. Quand on est de l'autre côté, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, ils cassent aussi. Ceux qui ont cassé avant, ils se plaignent. Puis ceux qui ne sont pas encore arrivés là, ils se plaignent. Ensuite, ceux qui se plaignent, ils sont passés au pouvoir, ils cassent actuellement. Ceux qui ont cassé à leur dernier gouvernement, ils ont oublié qu'ils avaient cassé aussi. Automatiquement, ils deviennent solidaires de ceux qui subissent aujourd'hui. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et ça tourne. Ça tourne. J'ai fait ce direct par rapport à certains commentaires que j'ai eus sur la vidéo que j'ai faite hier, sur le direct qu'il a fait hier. Je suis toujours partisane. C'est une question d'être partisane. Mais quand on fait des vidéos, même si vous pensez qu'on s'attaque à votre leader, prenez la peine d'écouter. Souvent, ce que la personne dit là, ça peut vous avantagez vous-même aussi. Parce que toutes les décisions que le gouvernement prend ne sont pas nécessairement bonnes dans le moyen ou dans le long terme pour nous. Pensez à ce monsieur dont j'ai parlé. Il était d'art. Il n'a pas voulu régler le problème de ceux qui sont allés à la retraite avant lui parce qu'il avait tellement d'avantages. Il ne pensait pas que ça allait tenir un jour. Et il se retrouve à la retraite. Il n'y a pas eu de jurisprudence. Il n'y a pas eu de solution qu'il a apportée qu'on pouvait utiliser pour lui permettre d'en vérifier. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais il a défilé et je ne sais pas comment ça s'est terminé. Et j'ai pris ça pour illustrer ce que je veux dire. Quand nous sommes au pouvoir, nous prenons des décisions. Pensons à demain. Pensons à nous-mêmes demain parce que ça va nous attendre devant. Parce que la route de la vie est tournée. Notre leader au pouvoir aujourd'hui, il pose des actes. Écoutons ceux qui critiquent. On est capable de ne faire pas des choses. Mais n'applaudissons pas toutes les décisions qu'il prend parce qu'il est notre leader et qu'il est au pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Ce que nous applaudissons aujourd'hui, ça peut nous rattraper demain. Et malheureusement, c'est celui qui a le pouvoir qui va payer les pots cassés parce que la décision avait été prise en amont. Je vous souhaite une très bonne journée. Réfléchissons à nos façons de faire. Et pensons toujours d'abord au bien de nos populations. Sur nos pouvoirs, même qu'on est tout-puissants. Que des gens viennent nous soumettre des doléances. Écoutons bien les doléances. Traitons-les avec la possibilité que nous avons. Sinon, demain, on va se retrouver dans la même situation pour le tard de l'entreprise où j'ai travaillé. Bonne journée à vous. Je vous aime très fort. La réflexion, elle continue. Pour qu'on fasse un effort de mettre un peu d'eau dans notre vin et changer notre façon de voir les choses. Gros bisous à vous. Bye bye. Je vais vous faire de truffer. Sous-titrage ST' 501